bonjour bienvenue sur iluna scrap alors je reviens avec cette vidéo j'avais vu dans un tuto je sais plus je crois que c'est mes envies de créa je suis je suis pas sûr de moi je suis pas sûr de la chaîne je vous la remettrai en barre d'infos si je me rappelle elle avait fait une petite pochette atc j'avais trouvé ça intéressant et j'ai dit bah tiens je vais je vais essayer d'en faire une avec avec les copines moi je suis je vais partir sur du papier vélum comme ça de chez action pour faire ma petite pochette atc donc donc voilà j'ai ça je l'avais acheté ça me plaisait et le problème avec action c'est qu'on achète ça nous plaît mais après on n'utilise pas forcément donc j'ai dit allez je vais faire une pochette vélum une pochette atc avec du vélum donc je vais venir choisir un papier vélum à lequel je sais pas trop tout dépendra l'atc je vais mettre dedans pour l'instant j'en ai pas refait si les dernières c'est les gorgeous les quatre sont partis j'en ai fait que quatre les quatre gorgeous partis donc j'en avais mis j'en avais fait deux pour deux courriers donc j'avais mis une atc gorgeous dans chacun des courriers donc il y en avait deux il m'en restait deux je les ai mis en photo sur mon instagram et en l'espace même pas d'une heure les deux atc parti donc tant mieux je suis contente que mon travail plaise mais c'est vrai que du coup il faut pouvoir il faut pouvoir suivre la cadence parce que c'est bien de faire des atc mais voilà ça prend du temps comme tout je vais faire sur ce papier là il me plaît assez bien papier vélum je vais pas faire sur celui là donc je prends donc mon vélum et mon massico alors pour ceci il va donc falloir prendre le vélum il va falloir couper votre papier vélum sur 15 cm donc 15 cm de long 15 cm de long je coupe donc ma partie j'ai gardé celle ci pour faire quelque chose avec en récupération donc ma partie de 15 est coupée et je vais donc venir j'ai coupé donc 15 cm de long comme ça et là j'ai coupé sur 11 cm 11 cm toujours pareil je garde cette partie là ça peut servir ce qui me donne ceci donc 15 cm de long sur 11 cm sur 11 cm de haut il va falloir venir plier à 7 cm alors zut j'ai pas mon plioir et ben je vais faire autrement mince je vais prendre ça mon petit couteau de précision là mais je vais utiliser le dos pour faire la plioir donc à 7 cm vous venez plier votre papier à 7 cm et ensuite donc ça donne ceci on voit bien sur le vélum voilà 7 cm et ça l'a coupé bon c'est pas grave c'est pas grave c'est juste pour vous montrer voilà que là à 7 cm on vient faire un pli et ensuite à la fin il va falloir un pli de 1 cm alors ça l'a coupé flûte j'ai utilisé l'arrondi du ciseau je suis pas dans ma pièce crabe je suis dans mon salon je commence à la manger là et du coup voilà j'ai pas pris mon plioir donc je suis venue donc on a récapitulé papier vélum ou tout autre moi j'ai voulu prendre du vélum pour l'utiliser vous venez couper donc 15 cm de long sur 11 cm de haut vous venez faire une pliure à 7 cm et là sur la fin vous faites une pli de 1 cm ce qui permettra donc de plier ce 1 cm et de replier les 7 cm sur votre départ donc ça donnera ceci donc vous pliez vos 1 cm et vous venez plier en fait comme ceci ensuite il va falloir venir coller cette partie là et cette partie là pour pouvoir fermer votre petite pochette ATC voilà donc on va le faire ensemble ma colle donc glu de chez Action je viens mettre un peu de colle sur mon 1 cm que j'ai plié tout à l'heure et sur ma base ici voilà tout simplement donc j'ai mis la colle ici et la colle sur le bas ici voilà et je viens plier mon papier vélum en deux tout simplement ma petite pochette est terminée donc on voit la colle là alors ça m'embête parce que ça tient pas il va falloir un petit peu de temps pour que la colle prenne voilà le résultat de la pochette et ensuite il va falloir venir faire une petite encoche arrondie sur le haut donc moi je vais utiliser un daille que je vais mettre à moitié comme ça non pour avoir une petite encoche pour pouvoir prendre librement mon ATC par contre je suis en train de penser que j'ai que ma décoratrice de Toga à mon avis mon papier il va passer juste on va essayer de toute façon foutu pour foutu à mon avis ça va passer mais juste alors on y va on va tenter ça va passer juste je pense que ça va vraiment passer juste ouais et voilà maintenant c'est super bien passé nickel voilà ma petite encoche est faite donc de cette façon là je vais pouvoir y glisser une ATC en son centre voilà petite pochette ATC donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu un tuto assez rapide petite pochette d'ATC donc moi je l'ai fait avec du vélum vous êtes libre de le faire avec le papier que vous souhaitez voilà cette vidéo est à présent terminée je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye merci